La maison Carré a été édifiée au tout début de notre ère pour les petits-fils de l'Empereur Auguste, mais pendant de nombreuses années, on a ignoré pour qui il avait été édifié. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour qu'un nîmois, Jean-François Séguier, soit en capacité de déchiffrer la dédicace qui se trouvait à l'origine sous le fronton triangulaire, là où nous n'avons aujourd'hui que de simples trous. Le concept de Jean-François Séguier est simple. On n'accroche pas un T comme on accroche un P ou un L. Et en fonction des lettres que l'on cherche à accrocher, on ne positionne pas les clous de la même manière. Donc en étudiant les trous qui restaient sur la façade, M. Séguier a pu reconstituer la dédicace qui se trouve juste derrière moi. Et il nous indique ainsi que la maison Carré n'est pas un temple comme les autres. Ce n'est pas un temple pour un dieu ou une déesse, mais c'est un temple pour les petits-fils de l'Empereur Auguste. C'est donc l'un des plus anciens temples dynastiques ou impériales de l'époque romaine, et avec la particularité d'avoir été dédiée aux petits-fils de l'Empereur Auguste qui n'ont jamais eu le pouvoir. Caius et Lysius sont les petits-fils de l'Empereur Auguste qu'il avait adoptés comme ses propres fils, en espérant qu'ils pourraient lui succéder. Malheureusement, ils sont décédés avant Auguste, entre l'an 2 et l'an 4 de notre ère. Ils ont été nommés les princes de la Genèse, ce qui permettait de les associer dans la mythologie aux personnages héroïques de Castor et Pollux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada